Musique Je vous ai donné beaucoup d'informations et beaucoup d'outils et il en existe encore énormément. Personnellement, pour trouver mes contacts, j'utilise beaucoup LinkedIn. Pour la prise de contact, j'utilise LinkedIn, Prospecting, téléphone ou email en utilisant l'extension Streq. Pour mes newsletters, Mailchimp. Et pour planifier mes rendez-vous, j'utilise l'application Calendly qui permet d'envoyer tout simplement un lien à mes prospects et à mes clients qui choisissent eux-mêmes le créneau qui les arrange. Et pour faire le suivi, j'utilise Airtable, HubSpot et Streq. N'hésitez surtout pas à tester ces différents outils et à vous faire votre propre avis. Un certain nombre d'outils sont gratuits, mais il existe aussi une période d'essai pour les autres applications payantes. Ça vous permet de voir si l'outil vous convient. Attention cependant, ne tombez pas dans le travers de vouloir avoir 15 000 outils. Car à l'inverse, si vous avez trop d'outils, vous allez perdre en efficacité et perdre beaucoup de temps. Choisissez simplement quelques outils qui sont adaptés à votre situation et à votre business et faites-en de véritables alliés de prospection. Car bien utilisé, le numérique peut être un véritable catalyseur de votre efficacité commerciale. J'espère que vous l'aurez compris au travers des différents points abordés ensemble au cours de cette vidéo. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu et qu'il vous aidera dans votre prospection. Je vous souhaite une très bonne continuation et vous dis peut-être à bientôt.